... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre chaîne de télévision Cam News 24. Et cela dans le cadre de cette émission intitulée des conversations entre les membres de la CGN. Un enfant qu'on éduque est un homme qu'on gagne, à ton coutume de le dire. La CGN, pendant cette période post-rentrée scolaire, quelles sont les dispositions, ou du moins, comment se déploie la CGN dans le cadre de l'orientation scolaire de ce nouveau bachelier ? C'est autour de cette thématique centrale que l'émission de ce soir aura lieu, mesdames et messieurs, tout en espérant que vous êtes bien scoté devant votre écran de télévision. Nos invités de ce soir sont d'abord M. Aminou Djaligui, qui est enseignant-chercheur à l'école normale supérieure des politiciens. À l'école normale supérieure. C'est bien ça, M. Aminou ? École normale supérieure. D'enseignement technique. D'enseignement technique. Merci. Il est enseignant dans cette école-là, et son profil en dit beaucoup, parce que de par son statut d'un pédagogue, il a assez de choses à dire à nos nouveaux bacheliers. Bonsoir, M. Aminou Djaligui, et bienvenue. Bonsoir, M. Ousmane Bassa, je suis très content d'être là. Bonsoir, mon copanéliste, M. Fadil Garga. Bonsoir, chers téléspectateurs de Camus 24. Merci, M. Aminou Djaligui. En deuxième position, mesdames et messieurs, nous recevons M. Fadil Garga, doctorant à l'école, à l'ESSEC de Douala, École supérieure des sciences économiques et commerciales. Il est doctorant dans cette école-là, et en même temps, gestionnaire de plusieurs projets, parce que, sans vouloir faire sa publicité, mesdames et messieurs, il est en train de piloter plusieurs projets à ce moment. Alors, M. Fadil Garga, bonsoir, et bienvenue sur ce plateau. Merci, M. Ousmane. Bonsoir, bonsoir à tous, à mon copanéliste, M. Aminou, et aux téléspectateurs de Camus 24. Nous les disons bonsoir, et qu'ils s'installent devant leur petit écran. Merci, M. Fadil Garga. Nous vous souhaitons également bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous disais tantôt, notre thème de ce soir, c'est la CGN pendant cette période de post-rentrée scolaire. nous venons de suivre les résultats des BAC et ainsi que des autres examens, ce qui donne le profil à ceux-là qui viennent de braver, à ces différents examens-là, de s'inscrire dans des écoles de formation supérieure, ou du moins dans des écoles de formation professionnelle. Alors, il est donc de bon temps qu'on en parle pour qu'on essaye d'apporter des lumières sur les futures filières et les futures structures de formation que ces nouveaux bacheliers doivent choisir. Alors, M. Aminou Djalige, en tant que pédagogue, pour vous, les bacheliers sont-ils prédisposés à acquérir une compétence ou ils ont déjà une compétence ? Ok. Merci, M. Zmanbassa. Déjà, permettez-moi de féliciter, n'est-ce pas, tous les lauréats, que ce soit au niveau de l'école primaire ou au secondaire. Et je voudrais dire que chacun a son niveau en fait La compétence c'est en fait une qualité En fait je vais appeler ça comment c'est un savoir-faire Bon, maintenant un savoir-faire peut être à plusieurs niveaux Donc pour dire que ces lauréats là ont déjà une compétence Qui est au niveau, n'est-ce pas, de leur diplôme Donc qu'à cela n'empêche, ils doivent aussi continuer, n'est-ce pas, à renforcer leurs compétences Par exemple en se formant dans les écoles professionnelles ou bien En continuant les études dans le cursus, n'est-ce pas, normal universitaire Donc voilà un peu Oui monsieur Amin Odjalégué, nous venons d'entendre que les bacheliers ne sont pas a posteriori Ou du moins a priori des personnes qui ont déjà une compétence Mais ils sont prédisposés à acquérir une compétence Ce qui fait qu'on pourrait dans une certaine mesure qualifier Leur aptitude comme une compétence adéquate à leur diplôme obtenu Maintenant, quel est le message que vous leur transmettez ? C'est vrai, vous avez déjà dit à l'entame qu'il faut une formation supplémentaire Mais quelle formation de façon spécifique ? Bon déjà, si vous me demandez mon orientation que je veux donner à chaque bachelier Oui Bon je dirais qu'en réalité, il n'y a pas une orientation qui est, je veux dire quoi ? Qui est générale Qui est prédéfinie en fait Tout dépend premièrement déjà des diplômes que vous avez obtenus Si vous avez par exemple un bac C, un bac technique Ça vous oriente déjà vers une panoplie de filières que vous pouvez faire à l'université Oui Maintenant, il y a aussi vos projets personnels Si vous avez par exemple des projets déjà que vous avez entamés Vous pouvez faire une formation pour pouvoir, n'est-ce pas, acquérir des connaissances Qui vont, n'est-ce pas, vous permettre de continuer votre projet Et il y a aussi les moyens qui, n'est-ce pas, conditionnent le plus souvent la formation que vous allez faire Ou bien la filière que vous allez faire à l'université Donc il y a plusieurs paramètres en fait Sur lesquels on peut, n'est-ce pas, se baser pour pouvoir orienter un enfant Mais je pense que je veux revenir à ce niveau-là Plus spécifiquement pour pouvoir Merci monsieur Aminou Djalige Alors nous revenons vers vous monsieur Fadil Garga Vous avez été à un moment donné dans la même posture Que ces bacheliers qui viennent d'obtenir leur bac aujourd'hui Et vous avez, ce qui fait que vous avez une expérience De par votre expérience, quel est le message ? Que souhaiterez-vous, ou du moins dans quelles conditions souhaiterez-vous que ces bacheliers-là se mettent ? Merci encore une fois de plus monsieur Ousmane Bassa pour cette question Et moi j'ai dit simplement qu'au bachelier, déjà toutes mes félicitations Oui Et peut-être pourquoi pas d'essayer de rapprocher de la CGN Parce qu'à la CGN, nous nous organisons souvent à l'approche de la rangée Les journées d'orientation académiques et scolaires Pour ceux qui ont déjà obtenu le bac et même ceux qui ont léa la licence Pour pouvoir continuer dans certaines filières professionnelles Donc moi, s'il y a un message déjà que je peux anticiper en lui disant Tout dépend de la passion de l'étudiant ou bien de l'élève Et de même que disait mon copain Lelys C'est des dispositions financières également Parce que c'est ça qui conduise souvent le choix des autres filières Parce que vous savez, de nos jours, il y a des écoles qui coûtent plus d'un million Et il y a souvent, tu ne peux pas choisir de continuer tes études Alors que tu n'as pas vraiment le moyen pour le faire Donc tout dépend de la passion Tout dépend de la disponibilité financière des parents Et également de la volonté De la volonté même de l'étudiant Parce que de nos jours, chacun dit Je vais peut-être être pilote Mais tu ne sais pas quelle école qui forme le pilote Tu ne sais pas quel institut Ou bien quelles sont les différentes modalités ou critères de sélection pour être pilote Donc c'est ces informations qui manquent souvent aux étudiants Donc j'appelle ici à la CGN Il y a souvent ces journées d'orientation que nous organisons Et qu'il faut que ces derniers puissent assister Et qu'ils pourront facilement bénéficier de cet encadrement Merci M. Fadir Garga Alors, il s'avère que vous recommandez trois choses Ou du moins, il y a trois choses qui doivent guider la pensée des nouveaux bacheliers La passion, ses aptitudes à réaliser sa passion Et les dispositions financières Alors vous, c'est vrai, tous ces aspects-là doivent d'abord être pris En compte avant tout choix Mais maintenant, vous en tant qu'entrepreneur Vous avez un peu la lecture du milieu socio-professionnel de notre pays Alors dans ce cadre-là, s'il fallait faire une recommandation en termes de choix Quelle serait votre recommandation à ce nouveau bachelier ? Je ne veux pas répéter ce que disait un ministre de cette République Si je préfère taire le nom Il disait que s'il pouvait supprimer certaines filières Comme l'être moderne ou bien même la géographie Parce qu'on se rend compte que de plus en plus Ces derniers ont des difficultés à trouver de l'emploi dans ce pays Moi, je conseille plus aux étudiants d'aller dans les filières comme l'entrepreneuriat à l'ESSEC Il y a ces filières qui existent à l'ESSEC Une filière où on apprend à comment monter Des parties même de l'idée du projet Jusqu'au montage, jusqu'à la finition et l'implémentation Ça, ça permet qu'à la fin que l'étudiant est sorti Même s'il n'a plus besoin de demander Ça permet à l'étudiant de s'auto-employer Par exemple, et l'étudiant n'a plus besoin de faire une demande Ou bien j'ai l'honneur de venir se respecter Donc cette, comment dire Cette pratique ancienne Doit plus exister de nos jours Dans le langage d'un entrepreneur Il faut se former en entrepreneuria Il faut se former dans des métiers de l'heure Parce qu'imaginez-vous, si vous êtes informaticien De nos jours, tout est informatique Parce qu'on est en train de réfléchir D'ici peut-être 50 ans Même les filières comme la comptabilité Que les gens disent, il faut être comptable Tout, c'est la machine Maintenant, on n'a plus besoin de gérer la comptabilité manuellement Ça veut dire qu'il faut d'abord s'outiller en informatique Il faut au moins avoir le BABA Word, Excel, maîtriser ces outils d'analyse Ou bien de traitement des données Donc, l'étudiant doit plus être capable de s'engrimer à la modernité Les filières, même les filières sont en train de plus en plus disparaître Les filières comme par exemple, j'ai dit droit, j'ai dit n'importe quoi C'est vrai que le droit c'est la base Mais, cherchons des filières qui peuvent te faire entreprendre Merci, merci monsieur Fadil, merci monsieur Fadil Garga Vous recommandez à nos nouveaux bacheliers De choisir les filières qui vont leur permettre de s'auto-employer Effectivement Et dans leur choix, qu'ils essayent aussi de s'enrimer à la modernité Voilà ce que nous pouvons retenir de monsieur Fadil Garga Alors, monsieur Aminou Djaligue, tout à l'heure vous vouliez dire quelque chose de très spécifique Mais vous avez demandé, vous avez autant pour moi demandé qu'on revienne là Et maintenant, l'occasion vous est donnée, monsieur Aminou Djaligue Quelle était cette chose-là ? Ok, bon, je voudrais vraiment qu'on fasse une orientation un peu globale de nos bacheliers Oui Bon, déjà pour ceux qui veulent se former Oui C'est comme monsieur Gargala a déjà embrayé C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on se forme dans les filières Dont nous serons, n'est-ce pas, complémentaires de l'intelligence artificielle ou bien du numérique en général Parce que le numérique est un peu... On ne se forme pas pour aujourd'hui On se forme pour travailler demain Et il faudrait donc lire un peu la tendance, n'est-ce pas, des mutations que nous observons aujourd'hui Et on voit bien que le numérique est en plein progrès Oui Donc il y a déjà ça que les étudiants, les bacheliers doivent savoir Choisir des filières dont ils seront utiles à côté de l'intelligence artificielle Qui va, n'est-ce pas, gouverner le monde demain Oui Bon, il y a aussi, pour ceux qui, par exemple, veulent déjà entrer dans un milieu professionnel Monsieur Suman Bassa, il faut qu'on arrive à délocaliser de la tête de nos bacheliers Qui sont en ce moment en train d'attendre, n'est-ce pas, les arrêtés des concours qu'on va lancer Les concours de 5 places pour 5000 candidats Je pense qu'à un moment donné, c'est déjà démodé On ne va pas décourager les étudiants, les bacheliers à présenter les concours D'ailleurs, on conseille même que tout le monde le fasse Mais, c'est dire que c'est sur ce concours-là que je veux commencer ma vie C'est vraiment se tromper la matinée C'est-à-dire que l'étudiant ne doit pas faire tout un projet sur les concours Voilà, donc vous pouvez faire votre concours Mais en attendant, engagez-vous dans un projet Vous essayez de faire votre vie Maintenant, si le concours est bien préparé, vous pouvez passer Par contre, je voudrais aussi dire aux élèves que ce n'est pas comme on nous en fait là dans le quartier Que pour faire un concours, il faut finalement avoir quelqu'un Ou bien, il faut forcément avoir l'argent Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est quoi ? C'est le niveau de compétition qui a changé et le nombre de places dans les concours Donc, il faut vraiment être excellent Si vous vous engagez à faire un concours, il faut vraiment se mettre Il faut être parmi les meilleurs Maintenant, M. Zmanbasa, je sais que vous m'avez accordé assez de temps Mais permettez encore que j'ai quelques minutes Je voudrais dire à nos bacheliers aussi C'est qu'il y a le milieu professionnel Qui est souvent négligé par la majorité des bacheliers Parce que le plus souvent, ceux qui sont allés jusqu'au niveau Peut-être licence, surtout les techniciens là Ils font des stages dans les entreprises Du coup, ils ont quand même des informations Qu'il y a des entreprises qui peuvent recruter Mais pour les bacheliers qui viennent d'avoir leurs examens Ils sont souvent perdus Ils sont concentrés seulement à la fonction publique Ils ne connaissent pas vraiment si le milieu professionnel privé Peut aussi les employer et tout ça Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être... Il faut, n'est-ce pas, viser l'information La recherche d'informations à ce niveau-là est très capitale Il faut chercher partout Dans le privé, dans le public Il faut chercher partout Donc, voilà ce que j'aimerais dire, M. Zmanbassar Merci, M. Amino Djalige Au regard de ce que vous venez de dire Nous pouvons espérer que nos bacheliers S'apprêtent à se mettre dans les conditions Pour faire des bons choix Alors, lorsque nous revenons dans un cadre restreint C'est vrai que M. Amino... Fadil Garga Avez déjà embrayé sur ce sujet Lorsque nous revenons dans un cadre restreint Qui est la CGN La CGN, c'est l'une des associations Elle fait partie, autant pour moi Des associations qui comprennent Le leitmotiv Qui voudrait qu'un enfant qu'on éduque C'est un homme qu'on gagne La CGN A entrepris Des démarches Nécessaires Pour toujours orienter Ses... Ses membres Et elle fait également Une place prépondérante Aux étudiants Et Aux nouveaux bacheliers Alors, pour cette année déjà Est-ce qu'il y a quelque chose Qui se prépare pour ces nouveaux bacheliers M. Fadil Garga Oui, je dirais Avec plaisir Nous sommes en train de préparer La date n'est pas fixée Mais une journée d'orientation Académique et professionnelle Avec Les étudiants Et les élèves Même de la CGN Qu'une journée Sera déduite à eux Et spécialement Il y aura beaucoup Des experts Dans ce plateau Ou bien dans les panels Il y aura des professionnels Et les sociologues Parce que vous savez L'orientation académique C'est la base C'est la porte d'entrée De l'étudiant Parce que si un étudiant Est mal orienté Déjà il va passer Toute sa vie A réérité Donc nous avons mis L'accent sur ça Et nous allons vraiment Entretenir les étudiants Et déjà si je pouvais Anticiper pour cette journée Vous allez voir que Nous allons mettre Plus de l'accent A l'informatique Parce que L'informatique C'est une filière Omniprésente Dans toutes les activités De nos jours M. Ousmane Bassard Il n'y a pas Une activité Que tu peux exercer Et tout en ayant Le contrôle Sur cette activité Ou bien sur ce domaine Sans toutefois utiliser Le numérique Le numérique Ou l'outil informatique Donc ce sont des filières Pour hauteur Il y en a d'autres Mais nous n'allons pas Citer ça Parce que si on commence A citer Les étudiants Risquent de ne pas venir A notre journée Après avoir suivi L'émission Ils vont Mais de toutes les façons M. Fadjil Garga Nous invitons Ces étudiants Ces nouveaux bacheliers C'est notre souhait C'est notre souhait Il y va de leur intérêt Effectivement Il y va de leur formation Effectivement Il y va de Du bon choix Qu'ils pourraient effectuer Pour leur avenir Alors M. Aminou Djalige Nous tirons déjà Vers la fin De cette émission Est-ce que vous avez Un dernier mot à dire Ou du moins Un dernier message À adresser À nos nouveaux bacheliers Ok Merci M. Smanbasa Je voudrais quand même Revenir un peu Sur Un détail Par rapport À l'informatique Parce qu'il ne faudrait pas Aussi que Les bacheliers Comprennent Mal ce qu'on dit Par rapport À l'informatique Oui Il ne faut pas tomber Dans le piège De Forcément Faire Une filière informatique Parce qu'on se rend compte Aujourd'hui Que tout le monde Court vers L'informatique C'est-à-dire Aller faire à l'école La filière Par exemple L'informatique Industrielle Ou bien Je ne sais pas En tout cas Les branches De l'informatique C'est un piège Parce que Tout le monde Se retrouve là-bas Maintenant Ce que nous sommes En train de dire C'est quoi C'est que Dans chaque Filière Professionnelle Il y a la présence De l'informatique Ça veut dire Qu'il faut Apprendre Les compétences Liées à l'informatique Pas forcément Aller faire Une filière Informatique C'est deux mondes Différents Donc Ce que je peux dire Encore De A nos bacheliers C'est que Déjà la formation L'orientation Déjà c'est bien Mais ils doivent Savoir que Après avoir Choisi La filière Il faut Atteindre L'excellence Dans sa formation Parce que Le marché De travail Est Vraiment Rude Si vous n'êtes Pas excellent Dans votre domaine Le diplôme Seul ne va pas Suffire Pour pouvoir Travailler Et la preuve Et la preuve En est que Si vous ne pouvez pas Avoir D'emploi Dans le milieu Privé Ou bien Public Si vous êtes appelé A initier Un projet Vous devez avoir Vraiment Des compétences A ce niveau Là Le diplôme Ne sert à rien Donc Merci Monsieur Zmanbassar Pour La parole Que vous m'avez Donnie Et Je souhaite Bonne soirée N'est pas A tout le monde Et Particulièrement Bachelier Merci 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 Ce fut un plaisir Incommensurable Pour nous D'avoir un pédagogue De votre caricature Sur ce plateau Et nous espérons Que nos bacheliers Vous ont bien écouté Et qu'ils se mettent Prêts à appliquer Tout le conseil Qui a été donné Sur ce plateau Alors Monsieur Aminou Monsieur Fadil Garga Votre mot de fin S'il vous plaît Merci Monsieur Zmanbassar Comme disait l'autre Dans la vie Il faut choisir Être riche Au bachelier Donc j'ai dit Au bachelier De choisir Être bachelier Parce que En ayant Une bonne orientation Vous allez Peut-être Devenir Plus riche Que d'avoir Le bac Et être Mal orienté Sur ce Je remercie A tous Les téléspectateurs De Camus 24 Je les invite Massivement A assister A la journée D'orientation Que nous sommes En train De vouloir Organiser Dans les jours À venir Merci Monsieur Aminou Fadil Garga Je confonds Toujours Tellement Que le nom De monsieur Aminou Vient à tout Alors mesdames Messieurs Chers téléspectateurs Chers bacheliers Merci De nous avoir Écoutés En espérant Que nos invités Ont été A la hauteur De vos attentes Alors Chers bacheliers Les conseils Qui vous ont été Pour diguer Sur ce plateau Nous espérons Que vous allez Les mettre En pratique Et dans tout cela Nous vous souhaitons De faire un bon choix Dans votre Dans votre formation supérieure Et d'avoir un esprit De compétition Et de l'excellence Et surtout N'oubliez pas La grande journée D'orientation Que la CGN Prépare Pour le mois De septembre Parce que cette journée Vous sera Très très bénéfique Et il y va De votre avenir Et du bon choix Que vous ferez Merci